Le personnel de soutien survit. Il y a besoin d'une dignité. Les employés de soutien scolaire peinent à joindre les deux bouts. Les données dévoilées par leur fédération sont préoccupantes. Un sondage interne révèle que plus de la moitié ne peuvent combler leurs besoins de base, comme se loger ou se nourrir. 78 % vivent d'une paie à l'autre et 12 % ont dû recourir aux banques alimentaires dans la dernière année. Ça nous démontre à quel point le personnel de soutien a des salaires vraiment trop bas, qu'on a des conditions de travail exécrables. Technicienne en éducation spécialisée, secrétaire, surveillante d'élèves, concierge, 78 % de ces emplois sont occupés par des femmes et leur salaire annuel brut moyen est de 24 000 $, souvent moins. C'est des emplois qui sont sous-payés. Il y a une précarité, souvent des horaires brisés. 60 % de ce personnel-là travaillent à temps partiel. Québec dit vouloir réduire la précarité de ses emplois, notamment avec les aides à la classe et des augmentations salariales pour ceux qui gagnent moins de 52 000. Leur syndicat, lui, réclame un réel rattrapage salarial. Les offres gouvernementales, ce qu'ils donnent comme message présentement, c'est de dire, on va vous garder la tête sous l'eau puis vous allez manquer d'oxygène, vous n'êtes plus capable de continuer comme ça. Le gouvernement dit vouloir faire de l'éducation sa priorité, mais pour les partis d'opposition, ce n'est pas du tout ce que les offres sur la table démontrent actuellement. Quand on voit qu'il y a plus de bagarres lors du lunch ou le soir lorsque c'est la guerre du colère, c'est parce qu'on n'a pas assez de ressources présentement. Si M. Legault veut laisser aller le désordre social, il en prendra la responsabilité, mais il y a une chose qui est sûre, nos enfants ont besoin de ces gens-là. En tout cas, on sait que le gouvernement a de l'argent parce qu'il vient de consacrer des milliards de dollars. Le personnel de soutien, le personnel scolaire, on a besoin qu'il soit bien traité maintenant. La population croit aussi que ses emplois névralgiques devraient être reconnus. Alors, juste valeur. C'est sûr que 24 000, ça ne semble vraiment pas beaucoup pour un professionnel. On entend parler de démission par-dessus démission, par-dessus démission. Alors, on va les remplacer avec qui? Jusqu'à maintenant, les membres ont voté à 93 % en faveur d'un mandat de grève. Si rien ne bouge, c'est donc dire que les services publics pourraient être paralysés dans les prochaines semaines. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal.